Enceinte de son premier enfant, Capucine Hanave a pris la parole, il y a peu dans une fac organisée sur Instagram, pour répondre aux questions de certains internautes sur sa grossesse. Et elle se confie sans filtre. On vous dit tout ! C'est après un long combat, que Capucine Hanave a enfin pu tomber enceinte. En effet, après avoir annoncé sa grossesse, la jeune femme s'est livrée sur les difficultés qu'elle a eu à tomber enceinte de son premier enfant. Après de longues années, ce n'est plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, qui coulent sur mon visage, j'ai attendu le meilleur moment, et surtout d'arriver à un stade où tout n'est plus fragile. Dans ma vie j'ai vécu beaucoup de belles choses, je serais ingrate de dire le contraire. Mais mon rêve ultime, c'est celui de fonder ma famille. Explique-t-il à l'annonce de sa grossesse ? Avant d'ajouter, et puis ensuite, il fallait le bon moment. Tomber enceinte n'est pas chose facile. Le combat a été long, parsemé d'embûches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver, et de ne pas réaliser mon rêve. Vous m'avez connu très jeune. Vous m'avez vu évoluer. Grandir. Mûrir. Faire des erreurs parfois. Dire quelques bêtises souvent. Je ne sais pas si j'ai tout fait bien, mais j'ai tout fait pour. Mais la plus belle chose, que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est que je ne suis finalement pas si mauvaise en mathématiques. 1 plus 1 égale 33. Elle fait des révélations sur sa grossesse. A mettre évidemment toute grossesse n'a pas que des bons côtés, et elle n'hésite pas non plus à se confier, sur son Q-U-O-T-I-D-I-E-N, des doigts compliqués, à ses followers. J'ai hâte d'être demain, que cette journée soit terminée, parce que j'ai eu une journée un petit peu compliquée. En tout cas, le positif dans tout ça, c'est que maintenant vous êtes au courant. Maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher, de mentir sur mon absence des réseaux sociaux. Je peux m'exprimer. Vous pouvez être un petit peu plus compréhensif, entre la fatigue, les douleurs au ventre aujourd'hui, mon papy qui est à l'hôpital à cause du Covid. Franchement, ça n'a pas été une journée super super simple donc, j'ai hâte d'être demain, et de prendre la parole pour tout bien vous expliquer. Il y a peu, Capucine a décidé d'en dire un peu plus à ses followers. Dans plusieurs stories où elle répond aux questions des internautes, Capucine n'a pas manqué de se livrer, sur son rapport à son corps. En effet, un internaute lui demande, toi qui es obsédé par ton poids ça va avec la grossesse ? Fermez les guillemets, ce à quoi la belle répond, bon justement je me trouve habituellement trop mince, donc je suis ravie de prendre du poids. Fermez les guillemets, mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas non plus hésité à se confier sur son bébé à venir, et elle aurait déjà choisi le prénom de ce dernier. Oui pour fille ou garçon, j'ai déjà le prénom. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Sous-titrage ST' 501 ...